2 500 canapés et fauteuils haut de gamme sont fabriqués ici chaque année. Créée en 1973, la société, récemment renommée Néologie, s'est spécialisée dans les pièces design il y a 20 ans. Aujourd'hui, 27 salariés mettent à profit leur tour de main pour produire ces meubles, dont Patrice Guille. C'est lui qui réceptionne les commandes pour la première étape, la coupe et la couture. Les arbres de fabrication pour le cuir, je les donne aux personnes qui coupent le cuir. Les ordres de fabrication pour le tissu, je donne à Paula qui sait quel modèle je lui donne et moi j'en garde aussi pour couper aussi. Et après, mon rôle aussi c'est de donner du travail à toutes les couturières. Pour un canapé, 10 à 12 mètres carrés de tissu sont nécessaires. S'il est en cuir, il faut compter entre 3 et 14 pots venus d'Italie pour la plupart. La découpe peut durer jusqu'à 4 heures pour une pièce. Parallèlement au travail des revêtements, la structure en bois doit être produite. C'est le rôle de l'atelier menuiserie. Ils sont 4 à tailler et assembler du hêtre ou des panneaux agglomérés. Chaque jour, ils façonnent des modèles différents. C'est ce qui plaît à Laurent Mazière. Déjà 25 ans de métier, ce corésien a rejoint l'entreprise il y a 2 ans. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. On fait toujours quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, on doit faire 200 canapés différents. En fait, c'est à la demande. On a fait une maison de retêtes sur Paris, on fait des hôtels sur Paris, des têtes de lit, des canapés. C'est tout à la demande. Et de plus en plus, on fait beaucoup de surmesures. L'hôtellerie représente aujourd'hui 15% du carnet de commandes. Et ce secteur est en pleine expansion. Les particuliers, eux, peuvent commander un modèle du catalogue ou se rendre aux ventes d'usines deux fois par an. Un canapé coûte entre 2 000 et 5 000 euros. Un prix justifié par le savoir-faire de ses employés, comme Marie-Claire, bientôt retraitée, 38 ans d'ancienneté en tapisserie. C'est quand même un peu physique. Il y a du tirage, il y a de la position. Au résultat, il faut que ce soit bien propre, bien fini. Comme ça, les clients sont contents. Et nous aussi. Transmettre les gestes, le savoir-faire, c'est bien sûr l'une des clés de l'entreprise. Néologie doit former ses employés directement au sein de l'usine. Un enjeu pour le recrutement, auquel doit faire face Pierre Delmas. Ce jeune corésien a repris les rênes de la société il y a 5 ans. C'est difficile aujourd'hui de recruter parce que le secteur de l'ameublement est un secteur de confection. C'est un secteur qui est un petit peu sinistré. Il n'y a pas beaucoup de formation en face. Et des fois, il y a un petit décalage entre la formation et ce que nous on fait réellement dans l'atelier. Et puis on est en Corrèze. Donc le tissu local, économique est assez compliqué. Et faire bouger les gens aussi, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, à part sur le poste de couture où on demande une formation préalable, sur tous les autres postes, on forme en interne pendant plusieurs mois. L'entreprise cherche des profils polyvalents, capables de passer d'un atelier à l'autre ponctuellement. Le directeur recrutera prochainement un menuisier, un couturier, des mains supplémentaires et précieuses pour confectionner les canapés et fauteuils corrésiens. Sous-titrage ST' 501